bon ici on a fait on a fait un nid en fait on a semé énormément de graines d'arbres et j'ai planté un charme qui a eu un peu de mal pendant la sécheresse mais qui n'est pas mort donc tout va bien se passer il y avait une bouture de sureau là il ya une bouture de filier mais qui n'a pas prise et encore c'est pas sûr des fois elles prennent maintenant mais là il y en a une qui a prise une bouture de filier là ça c'est un noyer là il ya un pommier ici un hêtre et après deux petits chaînes dessous donc dans moi quand tout ça ça va pousser je vais être obligé de entre les noyés et les chaînes et le hêtre je vais être obligé de faire un choix des noix des hêtres ici j'en ai pas beaucoup sur la ligne donc peut-être je garderai le hêtre mais le noyer il partira et les chaînes partiront aussi par contre j'ai un pommier ici qui lui peut rester sous le hêtre et le sureau il peut rester sous le pommier et le charme à terme il va sortir et des pommiers il y en a d'autres sur la ligne donc s'ils sont vachement proches l'un de l'autre il y en a un qui est juste là à 2 mètres 50 donc entre les deux pommiers quand je les aurais greffé que j'aurais vu celui qui pousse le mieux je sélectionnerai un des deux voilà il y avait encore une bouture de de tilleul non ça ça doit être une bouture de de murier murier platane mais c'est vachement difficile à bouturer le murier il n'a pas pris cela cet arbre là c'est quoi ça c'est casseille qui sont plantés sur la ligne tous les tous les 50 centimètres environ et ça c'est la strate la plus basse dans ce dans ce système c'est ce qui c'est ce qui couvre le plus proche du sol après il y aurait le sureau juste au dessus pommier au dessus tout ça et après des arbres émergents comme le noyer comme le hêtre comme le châtaignier qui sont tout à fait en haut et le peuplier aussi qui est un émergent au début donc c'est un émergent un arbre pionnier émergent qui doit dans l'année prochaine être le le plus grand dans ce système et faire de l'ombre à tous nos petits arbres qui arrivent après donc le peuplier c'est la mère du noyer par exemple il fait il crée la protection pour le noyer et ici le maïs malheureusement il est tout petit parce qu'il a souffert de la sécheresse mais ça serait la mère du peuplier il faudrait qu'il soit plus haut s'il avait bien poussé ça aurait été idéal on aurait toute la stratification ici dans avec la succession moi il ce qui arrive en premier le peuplier qui suit derrière et le noyer qui arrive après et le chêne encore qui pourrait arriver derrière après ça c'est il faut faire un choix on sème on sème très dense et après on fait un choix avec ce qu'on veut ce qu'on veut favoriser donc là tout ce qui est là quasiment 80% des choses qui sont là ont été semées en graines ouais pas 80% mais au moins 50% d'accord en tout cas tous les arbres ici ils ont été semés à part le charme qui a été planté et le figuier qui une bouture et encore le le sureau qui une bouture aussi tout le reste est semé et cette ligne a été semé en novembre en novembre 2018 et ici il ya un sorbier sorbier domestique donc là c'est pareil au moins ça va faire un conflit entre le sorbier et le noyer ou le hêtre il va falloir voir quel quel est l'arbre qui va être maintenu si j'ai si j'ai un être ailleurs et que je veux favoriser le sorbier parce que le sorbier ça fait un super bois qui a de la valeur je favoriserai le sorbier mais tant qu'il ya personne qui se gêne j'enlève rien quand il commence à se gêner donc on voit qu'il ya un des arbres qui qui est plus apte à pousser dans cette situation là je préserve celui qui est plus apte à faire le à occuper la fonction à cet endroit là et on en fait il n'y a pas de concurrence tant que tout est organisé dans le temps et dans l'espace là on peut pas dire qu'il ya une concurrence entre le peuplier et le chêne qui a ici parce que le peuplier il est pionnier il arrive avant et le chêne ça serait plutôt un arbre climatique par contre ils sont ils sont de la main ils occuperaient la même fonction dans le système mais à des moments différents le pot le peuplier il arrive avant et le chêne il viendra il peut plier on le coupera au moment où un de ces arbres qui soit le chêne ou le hêtre veut prendre a besoin de prendre toute sa place avant avant il coopère très bien ensemble